Bonjour, fidèle auditeur et auditrice de la radio Rémi F1, bienvenue dans votre émission Oncre et la Plume, une émission que Rémi F1 vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui nous avons comme invité Mamadou Diassi, il est archiviste et ancien coordonnateur sortant des étudiants de l'EBAT, qui est l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste de Dakar. Monsieur Diassi, bonjour. Bonjour Sylvie, merci en tout cas de nous inviter encore une fois dans vos émissions. Nous vous en remercions, merci beaucoup. D'accord. Qui est Mamadou Diassi ? Vous êtes étudiant ou bien vous avez déjà terminé ? Bon, je viens de boucler ma formation de 3 ans à l'EBAT, maintenant je suis sorti comme archiviste. D'accord. Archiviste chômeur pour le monde. Et pourquoi vous j'aimez ? Avant, nous ne sommes pas encore recrutés dans la fonction publique, mais dans les organismes privés. D'accord. Donc nous attendons avec impatience d'être recrutés. Comme tous nos camarades aussi qui sont en train de chemin, parce que nous avons toute une promotion, puis il n'y a plus de 100 sortants, 100 étudiants diplômés. D'accord. On va en revenir tout à l'heure. C'est quoi être archiviste ? Vous êtes des gestionnaires de l'information, et on peut même dire que vous êtes des magasiniers, entre autres. Dites-nous un peu, c'est quoi le métier d'archiviste ? L'archiviste, c'est quelqu'un, en tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui gère tout ce qui est information documentaire, c'est-à-dire comment collecter les documents, les classer, les conserver et enfin les communiquer, en tout cas pour rendre les décisions de manière bonne et la fluidité de l'information au niveau des organismes. C'est-à-dire que la Suisse joue le rôle du printemps et du dernier. Après le boucle à la dizaine d'affaires, la Suisse collecte les documents de cette affaire, les traite, les conseils, pour qu'en cas de besoin, ils sortent ces documents pour pouvoir les mettre à disposition de l'administration ou bien des usagers. Donc, en telle sorte, c'est ça son rôle du jour, très important, en tout cas, dans le fonctionnement d'une société. D'accord. Et qu'est-ce qui, dans le fait d'être archiviste, vous passionne ? Et qu'est-ce qui vous a attiré à l'origine vers cette carrière ? Bon, l'administration, je pense que c'est une noble mission, en tout cas, pour être au service de la communauté. Parce que vous n'êtes pas censé savoir que tout est archiviste. L'archiviste pour l'ensemble des documents, des choses faites, en tout cas, par l'humanité. Chaque jour, on produit des documents, ces documents, des documents médicaux, des documents d'état civil, etc. Maintenant, l'archiviste vient au chevet de ces populations produire plus de ces archives, en tout cas, pour pouvoir les aider, en tout cas, en les permettant d'avoir accès à leur passé pour mieux préparer leur futur, tout en pensant, en tout cas, de mettre en place des stratégies à partir de leur présent. Donc, je pense qu'être archiviste, c'est d'être au service de la communauté, parce qu'on sauve la communauté à travers ce qu'ils font, ce qu'ils font. Donc, à travers leurs documents, leurs traces, la service collecte tout, conserve et prête à les communiquer si les besoins se présentent. Et vous aviez choisi ce métier ? C'était un choix ? Oui, c'est un choix, parce que nous avons fait le concours à l'ébattre pour être étudiants là-bas. Il faut avoir d'abord le baccalauréat, et ensuite faire le concours. Et c'est un concours très sélectif. Donc, c'est pas n'importe qui qui devienne à Suisse comme il veut. C'est un concours très sélectif. Et l'ébattre aussi forme ses étudiants de manière très bonne, avec des capacités qui leur permettront d'intégrer peut-être les structures, travailler de manière très bonne, afin de permettre la structure d'avoir des retombées économiques, de sécuriser ces informations en confidence, mais également de les communiquer pour assurer la fluidité de l'information. Super. D'accord. Y a-t-il une spécialité étant archiviste ? Non. Être archiviste, je pense que c'est être archiviste. Il y a des archivistes qui vont se concentrer sur les archivistes audiovisuelles. Il y a ceux qui vont se concentrer sur des archivistes papiers. Certains vont se spécialiser également sur des archivistes électroniques, c'est-à-dire la numérisation des documents. Mais je pense que nous sommes formés à être opérationnels dans ces différents secteurs archivistiques, que nous soyons dans les archivistes audiovisuelles, que nous soyons dans les archivistes papiers ou des archivistes électroniques. Nous sommes tous opérationnels. Parce que l'ébattre nous a donné une formation qui nous a permis aujourd'hui d'être opérationnels dans ces différents secteurs. D'accord. Et vous, quelle est votre spécialité ? Bon. Comme je viens juste de le dire, pour le moment, nous sommes en train de travailler dans les archivistes papiers, c'est-à-dire comment les collecter, les conserver et les conditionner dans des boîtes afin de permettre la circulation de l'information. Peut-être si la structure juste nécessaire de numériser les archives aussi. Là, nous sommes aptes à le faire et à bout moins. D'accord. Et que sont les archives publiques ? Bon. Les archives publiques peuvent être définies en tout cas comme l'ensemble des documents produits par les services de l'État. Les services de l'État, les directions nationales, les directions générales, les collectivités territoriales, les organisations privées à tracteur de services publics, en tout cas contrôlés par l'État. C'est là qu'ils produisent des archives publiques. Ces archives sont considérées comme un patrimoine de la nation et doivent être protégées. Et pour les protéger, il faut avoir forcément un assististe qui est formé et qui est capable de les gérer de manière réglementaire et juridique. D'accord. Puisqu'on parle d'archives publiques, y a-t-il d'autres types d'archives ? Oui, il y a ce qu'on appelle les archives privées. Ces archives privées peuvent être produits par une personne, par un organisme privé comme ce sont les ONG. Ce sont des archives privées. Et ces archives privées ont aussi la même traquette que les archives publiques. Parce que la loi numéro 6, dit 30 juin 2006, relative aux archives et aux documents administratifs, dit que tous ces archives doivent être, en tout cas, conservées. Qui dit conservation dit assististe. Donc toute structure qui vient juste de naître doit avoir à son sein une structure dédiée aux archives pour pouvoir en tout cas assurer, garantir la sécurité, la sécurité de ces documents. On ne peut pas laisser dans une administration des gens gérer des archives qui ont une confidentialité extrêmement importante et qui peut même menacer l'accueil tout ou bien le bon fonctionnement de l'entreprise. D'accord. D'accord. On parle souvent de fonds d'archives. Pourquoi ce fonds pour les archives ? Bon, un fonds d'archives, bon, il se définit comme l'ensemble des documents, des dossiers émanant d'une structure. C'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas, la même origine. Ça est produit par la même structure ou bien par la même personne. Ces fonds, en tout cas, peuvent être repartis en dossiers. Et chaque dossier fait une affaire qui lui consacre. Non, et si on ne parle pas d'argent, puisqu'on parle de fonds ? Ah oui, on parle de fonds, c'est l'ensemble des fonds, par exemple, produits par le groupe Promo Consulting. Mais dans le groupe Promo Consulting, il y a des différents services. Et chaque service trappe une affaire qui est différente à celle de l'autre service. Donc, si on rassemble l'ensemble de ces documents produits par les différents services, ça constitue le fonds d'archives du groupe Promo Consulting, par exemple. Maintenant, pour traiter, on va traiter le fonds, mais tout en respectant le principe, en tout cas, le principe de la provenance. C'est-à-dire, chaque dossier sera traité, mais tout en les rassemblant dans le fonds d'origine. Le fonds d'origine, c'est-à-dire, c'est la structure qui l'a créée. D'accord. Et qui peut disposer des documents au service d'archives ? C'est-à-dire, quand on crée des documents, c'est-à-dire, c'est pour suivre une activité, c'est-à-dire, c'est pour suivre une affaire. Maintenant, si cette affaire est clou, le document doit être automatiquement conservé dans les bureaux. C'est ce qu'on appelle les astuves courantes. Ce sont des astuves désaclassées, mais qui peuvent être consultées de manière fréquente. Si on a dépassé cette étape, c'est-à-dire, les astuves courantes, on s'attaque directement aux astuves intermédiaires. Ce sont des astuves, on peut éloigner les bureaux, mais qui peuvent être, entre-temps, consultées pour continuer à traiter les affaires. Maintenant, si cette affaire est clou, maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les astuves définitives. Les astuves définitives, c'est-à-dire, ce qui n'ont plus une utilité administrative, mais plus qu'une utilité peut-être scientifique ou bien dédiée à la recherche, pour pouvoir, en tout cas, garder la mémoire de l'entreprise ou de la structure. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut consulter les archives ? Y a-t-il une façon de consulter une archive ? Oui, il y a des façons de consulter des astuves, ça dépend de la nature des astuves, comme par exemple, si on peut, à l'adhésion des astuves, il y a des limites de conservation, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le délai de communication. Le délai de communication dépend des astuves. Maintenant, si les astuves veulent consulter des astuves, alors dans le sens de la diplomatie, là, c'est un peu compliqué. Comme les astuves médicaux aussi, ce n'est pas donné à n'importe qui de les consulter. Mais par contre, c'est... Il n'y a pas n'importe qui aussi qui peut en disposer, s'il s'agit d'archives, d'archives médicales ? Effectivement, effectivement. Il y a que les médecins qui commencent. Voilà, les médecins et les patients, et les patients qui peuvent en disposer, soit on peut consulter le dossier médical, mais 80 ans après l'approprie de l'affaire, c'est-à-dire l'approprie de la consultation du patient, 80 ans après, peut-être, on peut dire que le patient n'est plus là, là, on peut consulter. Mais sinon, nous ne l'avons pas attraper cette date. Après 80 ans ? Après 80 ans. Une personne peut disposer d'une archive médicale ? Et ça dépendra de la personne, si c'est membre de la famille ou pas. Donc, ce sont... Il y a ce qu'on appelle le délai de communication, et le délai de communication dépend. Dépend, c'est-à-dire de la nature du dossier. D'accord. Et que deviennent les archives conservées au niveau des archives nationales ? Mais bon, ces archives sont le patrimoine national de la République du Sénégal. C'est-à-dire, c'est un fonds... Ce sont des archives placées en quatre fonds. Le fonds du Sénégal précolonial, le fonds du Sénégal colonial, le fonds de l'AOEF et le fonds du Sénégal indépendant. Donc, c'est un fonds très large, mais ça arrive. Ce sont des documents qui peuvent être consultés. Mais il y a des documents qui ne peuvent pas être consultés. Et là, puisque je ne travaille pas au niveau du... Et quels sont les documents qui ne peuvent pas être consultés, puisque vous dites que ce sont les documents de l'État ? Ah oui, ce sont des documents de l'État, mais bon, les documents qui traitent l'affaire de Marabou ne peuvent être consultés. Cela est entre le colon et le Marabou. Ce sont des documents qui ont une confidentialité. Donc, un citoyen lambda ne peut pas consulter ? Même l'Office du Marabou, je ne pense pas qu'il pourra le consulter. Ce sont des documents conservés secrètement pour garantir l'appui et l'avonnement sur l'État. Mais c'est pour qui donc ces archives ? Ah oui, ce sont des archives. Ce sont des archives très, très, très privées. En tout cas, qui peuvent déranger même le bon fonctionnement de l'État. Parce que si on sort des archives qui contribuent en tout cas ce que disent certaines personnes, si une personne vient de terminer, là, ça peut être catastrophique. C'est pour cela que certains... On n'a pas en tout cas accès à certaines archives. Surtout les archives de la diplomatie, les archives de la défense, et les archives religieuses entre le colon et certaines Marabou avant les dépendances. Ça alors, autant détruire certaines archives ? Pourquoi pas ? Non, on n'a pas le droit d'étruire des archives, en tout cas. D'accord, on va poursuivre donc pour en savoir plus sur le métier d'archivisme. Et quelles sont les tâches d'un archiviste ? Les tâches d'un archiviste, en tout cas, s'accueillent essentiellement autour de 4 points, ce qu'on appelle les 4 C. C'est-à-dire, c'est la collecte des documents. Après la collecte, c'est le traitement ou bien le classement. Après le classement, c'est la conservation des documents. Pour assurer, en tout cas, leur bonne gestion et éviter les pertes accidentelles. Après le classement, c'est la communication. Ça veut dire, permettre à tout usager, en tout cas, qui le souhaite, d'avoir accès à l'information de manière permanente et de manière sécurisée. Donc, en grosso modo, c'est essentiellement les 4 fonctions de la Suisse. Mais au-delà de ces fonctions, la Suisse, en tout cas, assiste les administrateurs à la prise de décision parce que c'est lui qui maîtrise mieux le fonctionnement de la Suisse depuis sa création jusqu'à maintenant. Elle assiste aussi, peut-être, les chargés de la communication à mieux faire la promotion de la Suisse. Peut-être pas des conseils, et ça dépend aussi de la structure. Mais il y a dans certains ministères, aussi le ministère vient du conseil des ministères, il remet automatiquement le document au responsable du service d'assure du ministère. C'est lui qui doit, en tout cas, garder ce document, essayer de suivre les instructions données pour, en tout cas, en obtenir un résultat meilleur, comme le fait, bon, peut-être certains responsables. Donc, nous pensons que la Suisse est l'élément le plus essentiel du dispositif et du fonctionnement de la structure parce qu'il est au début et à la fin des prises de décision et des processus d'exécution. D'accord. Et quelles sont les qualités d'un bon archiviste pour être archiviste ? Donc, pour être archiviste, c'est subir une formation de trois ans, minimum ou bien cinq ans, maximum. Mais pour être un bon archiviste, c'est en tout cas éviter de dévoiler certains secrets d'archiviste en tout cas. Pour savoir terre des secrets. Des secrets. D'accord. Vous n'êtes pas censé voir que les archivistes se traitent serment à la sortie, peut-être, de leur... Comme les avocats, les messieurs. Comme les avocats. Maintenant, si la Suisse se trahit, il se sert, il peut être poursuivi et mis hors d'état de nuire. D'accord. Donc, c'est un métier très secrète. La Suisse est tenue à respecter et à marcher avec ce secret jusqu'à sa mort. D'accord. Mamadou, quelles sont les méthodes d'archivage ? Les méthodes d'archivage, ce qu'on appelle... La Suisse physique, c'est-à-dire la Suisse papier, il y a ce qu'on appelle la Suisse électronique, c'est-à-dire passer du papier aux archivistes électroniques. C'est-à-dire la Suisse physique, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est l'effet de collecter, conserver, classer et conserver. C'est-à-dire que c'est la méthode la plus classique. Maintenant, avec l'avancée de la technologie, voilà, maintenant on numérise, on numérise. Oui, c'est là où je voulais venir d'ailleurs. Donc, est-ce qu'avec la nouvelle technologie, il n'y a pas lieu de changer donc cette méthode d'archiver ? Oui, on charge, la méthode, on s'adapte par rapport en tout cas à la réalité du moment. Maintenant, toutes les structures ont tendance maintenant à numériser le fonds d'archives. Donc, ça leur permet d'abord de gagner beaucoup plus d'espace parce qu'on ne laissera jamais les documents s'entasser dans une salle. Peut-être on peut les amener dans une autre salle très loin des bureaux. Ça leur permettra également d'avoir accès à l'information à tout moment parce qu'en un clic, on peut partager l'information d'un bureau à un autre, d'un service à un autre. Troisièmement, également, ça va permettre d'éviter en tout cas les pertes de documents et la dégradation causée peut-être par les insectes, ou bien par la pluie. Donc, c'est une méthode extrêmement importante, adaptée en tout cas maintenant par tous les organismes étatiques comme privés. Je pense que c'est la méthode la plus recommandée aussi. Maintenant, les astuces passent d'astuces papiers à l'astuces électroniques, ce qu'on appelle la gestion électronique des documents. Donc, c'est une méthode très sécurisée et très fluide par rapport au partage d'informations. D'accord. Mamadou, pourquoi le métier d'archivisme est méconnu ? Il n'y a pas beaucoup d'écoles. La preuve, je pense qu'il n'y a que l'EBAT qui forme les archivistes. Et on ne trouve pas aussi beaucoup d'archivistes au niveau des entreprises. Bon, l'EBAT en tout cas est la seule école francophone qui formait auparavant les bibliothécaires avant de former les archivistes. C'est une école internationale qui a formé pas mal de générations d'archivistes, de biothécaires et de documentalistes. Maintenant, si le métier est méconnu, c'est de la part de l'État. Parce que c'est l'État qui doit réputé ou bien qui doit faciliter les conditions de réputement. Et l'EBAT ne peut faire qu'en tout cas former et accompagner les étudiants à trouver du travail depuis 1985. Avant 1985, le reculment était automatique. Mais maintenant, le reculment n'est plus automatique. Quand on sort, on est obligé de courir partout, de gauche à droite, pour trouver du travail. Et nous sommes des étudiants éternels. D'accord. On va envoyer tout à l'heure concernant les difficultés des étudiants formés au niveau de l'ÉBAT. Donc on va poursuivre. Y a-t-il des avantages d'être archiviste ? Je pense qu'être archiviste, c'est comme être un secrétaire bien. Tout professionnel dans les deux autres secteurs, c'est un métier comme tous les métiers. C'est un métier qui honore sa patrie, sa communauté et son milieu. C'est un métier qui répond aux aspirations des populations. Donc il faut être archiviste. Je pense que c'est une des choses les plus nobles, une des professions les plus méritantes de ce pays. Maintenant, pourquoi nous sommes méconnus là ? Je pense que c'est l'État. Jusque-là, c'est l'État. D'accord. Vous pointez toujours du doigt à l'État. On va parler du Data Center, deuxième niaïo, un stockage de données numériques qui couvre toute l'administration avec des niveaux de sécurité, de sûreté, de collectivité et d'hébergement très avancés. Et aujourd'hui, on a vu que dans les écoles, on n'est pas très formés au niveau du numérique. Est-ce que vous pensez que le travail sera facile au niveau du Data Center ou bien peut-être que les gens seront formés au préalable avant d'intégrer ? Mais bon, à l'État, je pense qu'on a intégré dans la formation, en tout cas, tout ce qui est numérique. D'accord. On passe beaucoup de temps dans les laboratoires pour étudier les logiciels qui viennent souvent, c'est le masque, étudier également comment numériser les documents. Donc, le Data Center jouera peut-être un rôle très important. Mais aussi, on ne va pas parler de numérisation des documents sans faire le tracement au préalable. Parce que les documents viendront forcément de différentes structures, de différentes organisations étatiques. Et ces documents doivent être d'abord triés, en premier lieu, classés en second lieu et conservés en fin de temps avant d'être numérisés. Maintenant, depuis l'ouverture du Data Center, on n'a pas encore vu un archiviste, ou bien entendu, un archiviste réclité dans ce... Je pense qu'on ne peut pas faire le travail de la numérisation de tous les documents de l'État sans la participation, en tout cas, des archivistes. Donc, c'est extrêmement important que le directeur du Data Center, peut-être, pense d'abord aux archivistes qui font le travail préliminaire et le travail secondaire, avant même le travail définitif, c'est-à-dire la numérisation des documents. D'accord. Et combien de temps on peut conserver une archive ? Conserver une archive dépend de la nature. Il y a souvent des archives comptables qu'on peut conserver de 5 à 10 ans. Il y a ce qu'on appelle les archives d'État civil, qu'on conserve toute la durée de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les archives, peut-être, de la diplomatie, qu'on peut conserver de 4 à 10 ans. Il y a ce qu'on appelle les archives de la défense, ce qu'on appelle les archives judiciaires. Donc, il y a autant d'archives. Maintenant, la conservation de chaque archive dépend de la nature et de la faire traiter dans ce dossier. D'accord. On parle de conserver une archive par-ci, par-là, au niveau des entreprises, au niveau des archives nationales. Mais quel est le but de conserver une archive ? Bon. Pour conserver une archive, d'abord, en tout cas, c'est de garder la mémoire de l'entreprise. Parce que ça permet de mieux retourner au passé pour savoir ce qui s'est passé exactement. Garder une archive aussi permet à l'entreprise de mieux gagner des retombées économiques. Parce que ça leur permettra de faire des conférences dans la mesure du possible. Et Garder une archive aussi permet ensuite de revenir sur le fonctionnement et l'organisation de la structure. Et donc, on les assure toujours ces trois rôles. C'est-à-dire, le rôle du passé, le rôle du présent et le rôle de venir. Donc, Garder une archive, je pense, a une importance capitale. D'abord, ça permet de garder la mémoire d'entreprise. Ensuite, ça participe à la prise de décision. Enfin, ça participe à la concurrence sur cette entreprise, à une vocation commerciale, économique et autres choses. Et Garder une entreprise aussi lutte peut-être contre la corruption. Parce que, quand on ne garde pas les assurances, chacun des administrateurs peut faire ce qu'il veut. Des documents, soit les détruire ou bien les jeter dans la rue, etc. Ces assurances ont, en tout cas, recouvrent une confidentialité qui mérite d'être conservée. Maintenant, peut-être, avec la conservation des assurances, ça va garantir la transparence, la bonne gouvernance. Ça peut permettre aussi de lutter, bon, contre la corruption et assurer, bon, peut-être la démocratie, comme on le dit souvent, l'assure. Les assurances, en tout cas, jouent un estimant important et ce rôle est étendu, bon, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Mais est-ce que les gens consultent les archives ? Vous pensez que les gens consultent les archives, surtout au niveau des entreprises, au niveau de l'archive nationale ici au Sénégal ? Oui, je pense qu'au niveau des archives nationales, on a des départements. Il y a un département qui s'occupe des affaires culturelles. Ce département organise souvent des zones et des portes ouvertes, des symposiums, en tout cas, qui permettent aux enfants des autres écoles de vienne visiter les archives nationales. En tout cas, pour être en contact dès à l'école primaire avec les archives, ce qui les motivera peut-être à épouser la profession des archives avant même d'avoir leur baccalauréat. Donc, je pense que les gens consultent les archives, s'ils en ont besoin. L'accès est souvent libre et gratuit. D'accord. Et comment sont classés les archives ? Bon, classer les archives dépend. Il y a ce qu'on appelle le classement thématique. On peut classer par termes. Il y a ce qu'on appelle le classement alphabétique. Il y a ce qu'on appelle le classement alphanumérique. Donc, le classement dépend de la suite et de la suite. Donc, il n'y a pas un seul classement. Il y a plusieurs types de classements. Et chaque classement répond aux normes et au fonctionnement de la suite. Le classement thématique, c'est l'ensemble des documents qu'on peut classer par termes. Les documents qui traitent de la fiscalité, les documents qui traitent des affaires administratives, les affaires des personnels, de l'entreprise, etc. Il y a ce qu'on appelle le classement numérique. Ça, on classe par l'année, peut-être par chaque dossier, par an. On peut classer aussi par alphanumérique les dossiers et les affaires. Donc, je pense qu'il y a plusieurs types de classements. Et ce classement répond aux besoins de la suite qui est responsable des archives et de la suite qui est la productrice de ces documents. Voilà. Donc, c'est ça. Reparlons des archives publiques. Quelles sont les caractéristiques des archives publiques ? Les archives publiques, vous savez, les archives publiques, ce sont les archives produits par l'administration publique. Et dans l'administration publique, on peut trouver tous les services qui participent au bon fonctionnement de l'administration, des collectivités territoriales. Jusqu'à la présence de la République, ce sont les archives publiques. Dans ces archives publiques, on peut trouver des archives du personnel, des archives de la fonction publique. On peut trouver des archives comptables, des archives financières, des apports, des partenariats extra-extra. Donc, l'ensemble de ces documents produits par l'administration publique forment le patrimoine documentaire de la nation. Et c'est ce qu'on appelle les archives publiques. Maintenant, par contre, il y a ce qu'on appelle, à côté, les organismes internationaux, tels que les ONG et autres, qui produisent aussi des archives privées. Maintenant, il y a une différence entre les archives publiques et les archives publiques. Les archives publiques ont une entrée, en tout cas, commune. Ce sont des archives qui appartiennent à tout le monde. Mais par contre, les archives privées sont des archives produits par l'administration publique. Maintenant, c'est à plus de voir s'il peut, en tout cas, léguer ses archives à l'administration nationale, ou bien s'il peut léguer ses archives à une entité bien déterminée qui gère les archives. Peut-être le conseil départemental, ou bien autres organismes étatifs. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Et nous recevons Mamadou Yassi. Il est archiviste de formation et ancien coordonnateur des étudiants de l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste de Dakar. Merci donc pour ces informations, Mamadou. Donc, vous nous avez fait découvrir le métier d'archiviste, entre guillemets, peu connu, peut-être des populations sénégalaises. Et vous l'avez expliqué donc de manière très explicite. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation des étudiants archivistes ici au Sénédal ? Bon, la situation des étudiants archivistes, je pense que dès le sorti à l'ébat, ils commencent à cheminer. Ils commencent à cheminer, ce qui est tout à fait anormal, vu que l'ébat forme chaque année plus de 100 étudiants diplômés, dans les différents secteurs de l'information documentaire, qu'ils soient archivistes bibliothécaires ou documentalistes. et l'État est dans le besoin de les récliquer. Souvenez pas, sans savoir qu'on a plus de 500 communes. Nous avons 46 départements, d'auteurs de conseils départementaux. Nous avons des ministères, des sous-préfectures, des préfectures, des gouvernances, des ministères, des directions nationales, des directions générales. Donc, dans la loi numéro 6, dans la loi 2006, du 30 juin 2006, il est écrit que tout organisme étatique doit disposer à son sein un archiviste. Ce archiviste est responsable de l'ensemble des documents produits par cette structure. mais c'est l'État, en tout cas, qui a fait voter cette loi et c'est l'État qui refuse jusqu'à présent d'appliquer cette loi. Ce qui fait que, dès la sortie, beaucoup d'étudiants sont des étudiants de stagiaires qui ne perçoivent que 65 000, 100 000 francs par mois et qui n'ont pas, en tout cas, la possibilité d'intégrer le marché de l'emploi. Le recrutement de la fonction publique vient juste de sortir. On a recruté toutes les propositions, à l'exception des étudiants sortis de l'ÉBAC et qui jouent peut-être un rôle capital dans la fonction publique. Donc, c'est ce que nous déclorons et nous tendons encore une fois la main à l'État de penser aux étudiants de l'ÉBAC et qui peuvent apporter à l'État et à ces démarrements beaucoup de choses. Mais ce qui me tarot donc l'esprit, la question, c'est une seule école qui forme les archivistes ici au Sénégal. Donc, pourquoi donc chemin ? Ce n'est pas donc comme les autres domaines où peut-être le marché est complètement saturé. La demande est très forte, mais vous, au niveau de l'ÉBAC, il n'y a que l'ÉBAC qui forme ici les archivistes. Non, là, je pense que ce qui l'amène, c'est la politique de l'État. C'est l'État qui ne recrute pas ? C'est l'État qui ne recrute pas les archivistes. Et c'est l'État aussi qui est dans le besoin. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la corruption, la davidologie financière, etc. sans la gestion et la conservation de l'information documentale. Et ces informations doivent être gérées forcément par un archiviste en bibliothèque ou un documentaliste parce que nous sommes des polyvalents. L'archiviste peut être une bibliothèque, la bibliothèque peut être archiviste visuelle. Donc, nous n'avons pas ce problème. Mais alors que nous sommes la seule épaule peut-être au Sénégal qui forme ces archivistes, mais ces archivistes ne parviennent pas à intégrer facilement la fonction publique. Depuis 2013, je peux dire qu'aucun archiviste ou aucun bibliothèque n'a été recruté dans la fonction publique. Sauf que nous décidons en tout cas de combattre le bon. ou dans les jours abonnés, peut-être les étudiants s'y seront autour d'une organisation qui leur permettra de faire entendre leurs voix. Vous êtes au nombre de combien actuellement à Chomé ? Et pourtant, vous avez vos diplômes. Ah bon ? Je pense que nous sommes au nombre de plus de 400. Si nous revenons en arrière... Donc, je comprends bien, quatre promotions qui sont sorties et qui chauffent. Donc, quatre promotions qui sont jusqu'à présent, qui ne parviennent pas à trouver un contrat à durée indéterminée ou bien un réglement dans la fonction publique. Donc, ce sont des états et des stagiaires. Il nous faut des stagiaires, des deux stages dans les entités privées ou comme public. Donc, c'est ce qui est décororable. Alors que le besoin est là. D'habitude, où est-ce que vous pratiquez vos stages ? C'est l'école qui démarche pour les stagiaires ou bien c'est vous qui trouvez vous-même les stages ? Bon, vous savez, en licence 3, avant de sortir, on effectue tout étudiant. En licence 3, à l'EVAT, effectue un stage dans les différentes structures, qu'elles soient privées ou publiques. Mais ce stage est garanti. Des fois, par l'école qui fait des démarches pour pouvoir envoyer ces étudiants à un stage pratique d'un ou de deux mois. Mais après ces stages, on est presque sortis parce qu'on va écrire un même mois, le soutenir et recevoir le diplôme et sortir. Maintenant, en sortant, c'est là où se pose le problème. C'est en sortant que certaines structures font appel à des astuces pour des stages de deux mois, trois mois, renouvelés par-ci, par-là. Donc, les astuces ne font que des stages et ces stages sont souvent éternels parce que nous pensons que l'Institut exploite les astuces. Ils les exploite par rapport à leur stage éternel et sans contrat à dire indéfiniment, ni leur intégration dans la fonction publique. Donc, je pense que les étudiants s'organiseront dans les jours à venir pour essayer de contourner ce fléau. De ce côté, je pense que vous n'êtes pas les seuls parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici, ils ne recrutent que des stagiaires. Donc, peut-être que c'est la façon de procéder au Sénégal parce que le gouvernement laisse faire, il n'y a pas de contrôle. À part le problème de recrutement, il y a d'autres difficultés ? Oui, les difficultés ne manquent pas. Les difficultés ne manquent pas. Parce que même en ne pas recrutier des astuces, on a tout le temps au recrutement des non-astuces qui gèrent les astuces dans l'administration. Et c'est ce qui est, bon, c'est ce qui est déplorable. Maintenant, les chefs d'antiquité ou bien les directeurs généraux et nationaux, au lieu de recrutier leurs astuces, ils préfèrent en tout cas prendre leur nouveau, leur nièce ou bien leur soeur en leur disant de venir gérer les astuces alors qu'il y a des astuces qui sont folles. C'est pour cela que nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle la perte des documents de l'État. L'État ne parvient plus, en tout cas, à garder sa mémoire, à conserver ces documents confidentiels. Donc, je pense que l'éclatement, ce qu'on appelle, en tout cas, l'éclatement de certains dossiers dans la presse provient de ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas comprendre, une personne non formée pour gérer des documents, gérer des documents, en les gérant, elle fera de ce qu'il veut, sans se soucier parce qu'il ignore ce que dit la loi, il ignore ce que dit la charte de la profession. Donc, je pense que c'est important que... De recruter la personne qu'il faut à la place qu'il faut et de faire du yamaner. De yamaner, du népotisme. Mais bon, je pense que tout se fera dans les jours à venir. Nous sommes une promotion sortante. Nous allons nous organiser pour mieux faire face à ces différents types de magouilles qui se dessinent dans l'administration. D'accord. Mais est-ce que vous avez peut-être fait des démarches, aller voir les autorités, faire des sitings pour se faire entendre ? Déjà, du côté du gouvernement, vous avez tenté peut-être de les voir pour régler la situation ? Non, nous n'avons pas encore commencé à faire des démarches, aller voir les autorités. Mais je pense que nous ne le ferons dans les jours à venir parce que nous venons juste de sortir. En étant étudiant, on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de choses. L'amicale Savoie est très limité. L'amicale Savoie, c'est limite au niveau de l'université. Au niveau de l'université. Mais nous, en tant que sortants, je pense qu'on pourra faire le combat, organiser des sitings. Pourquoi pas mettre en place un syndicat qui répondra aux besoins des assuristes chômeurs ? Aller voir les autorités, essayer de les sensibiliser. S'ils ne parviennent pas ou bien s'ils ne nous écoutent pas, on va passer à la vie des citoyens. Passer à la vie des citoyens, c'est faire comme font certaines personnes. Peut-être que je ne veux pas citer des professions, mais il y a des personnes qui s'adonnent à cette pratique pour pouvoir intégrer la fonction ou bien de trouver du travail. À quelle pratique ? À quelle pratique, aller à la place de l'obélicité, peut-être faire des sitings ou bien aller devant les ministères. Mais pourquoi pas ? Nous sommes en train de voir, puisque nous sommes une jeune formation sortante. Nous n'avons pas le temps de préciser ça. Mais en voulant ici, j'ai discuté avec quelques membres de l'association sénégaliste des bibliothèques à Swiss et documentalistes. Comment faire en tout cas pour passer à une autre étape ? C'est avoir un cahier de doléances et une organisation qui nous permettra de faire entendre une autre voie. En tout cas, je pense que votre métier, c'est un métier très noble. Dans chaque entreprise, les entreprises doivent même recruter des archivistes. Donc jusque-là, quels sont les actes que vous avez posés ? Les actes que nous avons posés, c'est d'abord de parler avec notre administration, c'est-à-dire l'agression de l'EBAT. Mais ce que l'agression de l'EBAT est dit, c'est ce qui est vrai. L'EBAT n'est pas là en tout cas pour intégrer des gens dans la fonction publique. Sa mission, c'est de former ces réformes et de les envoyer sur le marché de l'emploi. Maintenant, ça revient aux archivistes de trouver eux-mêmes des travails. Maintenant, comme trouver un travail devient en tout cas un calvaire dans ce pays, nous allons peut-être essayer de faire des démarches, comme je l'ai dit tantôt. Essayer de faire des démarches, c'est d'abord aller à la rencontre des autorités, essayer de discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de là-dedans. S'ils ne changent pas, peut-être qu'on va s'organiser autour d'un syndicat ou bien autour d'une association pour pouvoir dénoncer l'inqualifiable et l'inacceptable qui se passe. S'il n'y en a pas, bon, je pense qu'on pourra faire des sitings, etc. D'accord. Il nous reste donc cinq minutes. Qu'est-ce que vous comptez faire à part ces sitings et entre autres ? Peut-être une grève de la fin, je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas épargner une grève de la fin dans ça. 400 chemins, c'est quand même... Ce n'est plus les 400 chemins parce que depuis 2013, on ne recule plus dans la condition publique. Ce qui vient de sortir sont des étudiants à ce que je peux dire. Je n'ai pas encore entendu, depuis 2019, où j'ai été à l'erreur, un institut recruté dans la fonction publique ou bien un institut qui a un CDI. Il y a nos aînés qui étaient à l'erreur, trois ans avant notre arrivée, qui sont tous des stages dans les différentes directions, dans les différents organismes privés. Et c'est ce qui est inacceptable, ce qui est inacceptable. Parce que le besoin est là. Ils ont besoin de nous, mais ils nous exploitent en retour. Ils nous exploitent avec des CDD pour renouveler à tout moment. Et après, on passe le contrat, on arrête six, trois mois après, on vous appelle encore. Pour éviter en tout cas de signer, de faire signer des CDI pour les assurances. Donc, pour faire une grève de la fin, je pense que ce point n'est pas épargné. Mais ce qui est essentiel, c'est d'abord de commencer par la discussion, discuter, si ça ne marche pas, c'est de s'unir autour d'ombre. Et si ça ne marche pas, on va peut-être faire des cidings des grèves de la fin pour les faire entendre. Parce que nous avons notre place dans l'administration, nous avons notre place dans la société. D'accord. Mamadou, est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi l'État ne recrute plus ? Parce que 2013, 2022, c'est quand même beaucoup d'années. Vous dites que l'État ne recrute plus dans la fonction publique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, ceux qui doivent recruter, préfèrent prendre leurs frères, leurs nouveaux, leurs sortes, pour qu'ils viennent en tout cas se charger de la gestion des archives. Parce que le midi des archives, c'était un peu banalisé dans ce pays. Voilà, toute personne peut s'élever en vue et être à Suisse, être gestionnaire de ces documents, sans en tout cas respecter la réglementation, sans comprendre l'aspect scientifique qui doit en découler. Maintenant, pour attirer l'attention de ça, je pense que parler avec ces différentes personnes serait en tout cas la meilleure solution du mandat. Est-ce que ce n'est pas ce qui a tué votre métier ? Vous faites de recruter par connaissance ? Oui, maintenant on recrute par connaissance. Maintenant, ces personnes gèrent les archives à une durée déterminée. On les envoie à les battre et les battre les formes. Et ils retournent à continuer à gérer ces archives. Maintenant, ces gens, au moment où les ACV se forment, donc là, ça ne peut plus passer dans ce pays. Maintenant, c'est un combat à mener et nous demandons du coup, Inch'Allah. C'est le Sénégal, dans notre métier de journaliste, il y en a qui sont formés sur le terrain, qui ne passent même pas dans les écoles de formation et qui se disent journalistes. Voilà. Donc, peut-être votre dernier mot. Votre cri de cœur, un message a lancé à l'endroit du chef de l'État pour recruter ses plus de 400 archivistes sur le marché du travail et qui n'ont pas encore de travail qui show. Notre message au chef de l'État, c'est de lui rappeler encore sa promesse de la conception de la maison des jassures du Sénégal. Parce que vous ne pensez pas savoir que le Sénégal est le seul pays qui a une école francophone internationale qui forme des jassures et qui ne parvient pas à avoir une maison des jassures, ni une bibliothèque nationale. C'est ici à déclarer. Deuxièmement, c'est lui tendre l'armée en le disant de penser aux jassures de se former qui sont capables, en tout cas, de gérer les jassures produits par l'État. Donc, recruter les jassures du Sénégal, c'est en tout cas assurer la bonne gouvernance, comme il le dit souvent dans ce livre, pour pouvoir tendre vers les maisons. Parce que les pays qui se respectent, ce sont des pays qui se soucient plus souvent dans leurs jassures, parce que les jassures permettent en tout cas de faire des planifications, de voir ce qui s'est passé demain, hier, et ce qui se passe, quelles sont les décisions à prendre pour demain. Donc, nous lui tendons la main en le disant de recruter les jassures qui sont désapportés et qui ne veulent que travailler. Voilà. C'était ça, notre équipe. Juste une dernière question. Le Data Center, qui a été inauguré l'année dernière, il n'y en a pas parmi vous qui sont recrutés là-bas ? Parce que, bon, c'est votre domaine. À ma connaissance, je n'ai pas encore entendu où il y a un assiste au BVD qui est répliqué par le Data Center. Le Data Center, bon, je pense qu'ils le feront. Je pense que l'administration le fera le plus rapidement possible. Mais s'ils ne le feront pas, bon, je pense que leur mission est déjà avouée d'échec, parce qu'on ne peut pas numériser tous les documents de l'administration sans autant passer par les assistes qui doivent faire le travail périminaire. et je pense qu'ils le feront. Et je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous les professionnels de l'administration de l'administration à s'unir autour de l'essentiel, c'est-à-dire de s'organiser autour d'une organisation qui nous permettra de porter notre voix. parce que Mamoulou qui est assez seul ne peut pas, en tout cas, prendre le combat en main, il y a des personnes qui chôme comme moi, peut-être. J'ai la possibilité d'intégrer, mais il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité. C'est pour cela que nous nous luttons et que nous continuions à lutter. Donc je les appelle à l'union pour pouvoir faire face à ce qui se passe dans notre métier. C'est-à-dire de laisser des gens qui ne sont pas formés gérer des documents. Alors ceux qui sont formés sont au chemin. Mamoudou Diassi, merci. Merci encore une fois, Sylvie. Merci, c'est vraiment gentil. Et je profite de votre antenne également pour remercier l'ensemble de vos éditeurs. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Mamoudou Diassi, archiviste, ancien coordonnateur des étudiants de l'école de bibliothèque et archiviste et documentaliste de Dakar. C'était votre émission Oncre et la plume. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain.